Suite de la leçon des triangles rectangles Benisbel Moussaoua Tsenia et Dedi On avait autrefois que si on a un triangle rectangle le milieu de l'hypoténisme est équidistant aux extrémités de ses sommets c'est à dire si on a un triangle rectangle alors on a OA égale OB égale OC La réciproque est aussi vraie c'est à dire si on prend un point O si on prend un point O qui est équidistant aux extrémités d'un triangle c'est à dire OA égale, si on prend OA est égale OB est égale OB est égale aussi à OC est égale OC Alors le triangle qu'on va trouver sera rectangle C'est à dire si on prend un triangle O, A, B, E rectangle E rectangle en A C'est la propriété réciproque dans un triangle rectangle Donc C'est à dire si on prend un triangle rectangle est rectangle en a donc c'est ça qu'on a écrit c'est le milieu d'un côté d'un triangle est équidistant de ses sommeils alors ce triangle est rectangle c'est à dire la réciproque c'est la réciproque de la première propriété donc si on a comme exemple on a pris aussi c'est on considère la figure c'est contre baisser tel que baisser un segment baisser un segment et i le milieu de baisser ou bien i le milieu de baisser et le milieu de baisser tel que oa est égal à ob est égal à oc on constate vous allez constater que le triangle abc est rectangle en a vous pouvez vous pouvez vérifier ça avec à l'aide d'un necker bistie mâle moutilette bistie mâle moutilette bistie mâle moutilette t'aime qu'elle ligue t'ibit bianna ou t'ibien bianna s'intige bianna l'moutilette qu'aim zauiie bistie mâle moutilette t'aime qu'elle s'intige bianna l'moutilette qu'aim zauiie fi a les rectangle en a ok maintenant pour une deuxième on va voir une deuxième propriété donc dans cette deuxième propriété on va voir que dans un triangle rectangle l'hypoténise est un diamètre de son cercle circonscrit on a trouvé dans la dernière propriété si on a un triangle rectangle alors oa est égal à ob est égal à oc et la réciproque est aussi vrai donc puisque on a dans cette figure on a m abc et rectangle en a aime le milieu de bc puisque m a est égal à m b est égal à m c donc ce cercle c'est à dire donc ce triangle sera 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 circonscrit à entrer à un cercle un cercle c'est le rayon de ce cercle donc dans un triangle rectangle l'hypoténise est un diamètre include le « puis-à-t-faire », voilà un prisычe qui t'es égal à une Caine de Caine de Par conséquent, le cercle circonscrit à un triangle, un rectangle, à un pourcentre, le milieu de l'hypoténisme, ou à un centre de l'hypoténisme, le cercle. Le rayon de l'hélo, c'est la moitié de l'hypoténisme, le rayon de l'hélo, c'est la moitié de l'hypoténisme. Donc, une troisième propriété, dans un triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténisme a pour longueur la moitié de la longueur de l'hypoténisme. Donc, si on dit que l'hélo, le milieu de l'hélo, c'est à dire que l'hélo, c'est 60 m, c'est la moitié de l'hypoténisme, c'est la moitié de l'hypoténisme. Le vieux de l'hélo, c'est la moitié du l'hélo. De ce côté, il y a une moitié de la longueur de l'hypoténèse, c'est-à-dire si on a un triangle NME, le triangle traversal, c'est un triangle rectangle en M. Mais il est au milieu de NE, donc ME est égal à 1,5 de NE. Comme réciproque, un triangle dans la médiane relative à un côté a pour longueur la moitié de la longueur de ce côté. C'est un triangle rectangle. Donc si on a dans un triangle une médiane relative à un côté, C'est un triangle rectangle, la moitié de la longueur de ce côté est en un triangle rectangle. Un triangle dans la médiane relative à un côté, La média, la média المتوسط, qui est le délire et la délire. La média, ça va être un délire. Il y a une des délire. Il y a un délire. Dans ce cas, ça va être un délire. Dans ce cas, un délire. maintenant on va voir on va voir ce qu'on appelle au sinistre d'un angle qui dit au triangle rectangle en ce fonds mais nous sommes mes vis au sinistre au sinistre et ni j'y vais t'aim j'ai eu l'arabia on va voir ce qu'on appelle un locaux sinistre d'un angle qui dit au triangle donc si on a un triangle rectangle si on a un triangle rectangle par exemple abc c'est un triangle rectangle bc c'est l'hypoténise bc c'est l'hypoténise donc le cocinis le cocinis mais c'est le cocinis on cherche le cocinis de l'un des angles qui sont ig par exemple l'angle abc ou bien l'angle acb l'angle ig donc comme définition le cocinis de l'un de ces angles ig est égal c'est le rapport c'est à dire c'est le rapport de la longueur du importante dc coté adjacent à l'angle ig le coté adjacent il a agh dh dans l'angle ig et d'ab peut-être en s'appelle l'hypoténise Bc ça l'hadroch eu l'hypoténise donc le côté adjacent oua heda oua à b donc le cocinis si tegal le côté adjacent à l'hal le longur sur la longur d'une LIPOTENIS de la la mochadi à la l'outer de la mochadi de la haine de la mochadi la mochadi de la haine sur la rapport de la salle de la longueur sur la longueur A-B Lafée Et comme vous connaissez B-C est plus long Il a plus long Il y a plus long Il y a plus long A-B sera plus long A-B sera inferior à 1 Tu as un plus long à un peu Donc il est inferior à 1 Donc la longue, le co-syniste d'o longue A, B, C. Et t'a gala A, B, C, R, B, C. Il a chadina hâd longue hâda. S'yemkinna n'bichucho'lha le co-syniste d'yallu. Donc le co-syniste d'o longue A, C, B. Et t'a gala d'ilh'a l'amiziz d'o longue l'adjasson. Longue l'adjasson hâd d'ilh'hâd hâd hâda. Ouhada, 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 Ouhada. Mouhad il est n'a dira l'hypoténisme. On a druchelia. Et t'a gala d'ilh'a l'adjasson hâd d'a zawiyah. Le côté adjacent à cet angle, c'est AC. Donc le co-syniste d'o longue A, C, B est égal à AC sur BC. AC sur BC. Par exemple, si AC est égal à 2 et BC est égal à 5, donc le co-syniste de AC, B est égal à 2 sur 5. C'est égal à 2, C, 5, il y a quand il y a une jougie où il y a 500. Donc le co-syniste de AC est égal à BA sur BC. Le co-syniste de l'angle C. Le co-syniste de l'angle C. Il y a une mission de l'angle C, il y a une l'angle AC, B. C'est égal à AC sur BC. C'est égal à l'angle ART, comme l'exercice. C'est égal à ART. C'est égal à 4, 1, 3, 3, 4, 5, etc. C'est égal à T. C'est égal à l'angle C. C'est égal à T. A R T A R T Telle que AT est égal à 3 cm, AT AT, AT est égal à 3 cm Et ont un R AT est égal à 40 cm A R T R AT est égal à 40 cm nina la mise et c'est ce ya voir bien d'arrivée d'un déterminé à r déterminé à r n'est pas le beau la langue des côtés à r donc on sait que le cociniste dans l'angle est égal au côté adjacent sur l'hypotenisme donc il a gdina j'ad l'angle j'adda j'na yel cociniste diyalo cociniste do l'angle r a t cos du r a t égale quoi 1 donc le cociniste do r a t égale la mesure du côté adjacent la langue des côtés adjacent les ois a tenu zaouyadna ya a rassé zaouyadwa a donc le côté adjacent est d'un angle rigue le côté adjacent ou a t donc est égale à t l'hypotenise il ya a r donc est égale à t c'est a r est égale à t a t sur a r donc est égale à t a t c'est 3 donc est égale à 3 sur a r on sait on sait que cociniste du caron de gris est égale à 60 est égale à 0,66 ah heard up the cociniste du caron de gris est égale à 0,66 ah Participé ici ? ha h h n'ested round ! donc costee à t 80 vidéos as 40 de gris Cos du 40 degré est égal à 3 sur AR. C'est-à-dire, 0,76 est égal à 3 sur AR. Donc, on a AR fois 0,76 est égal à 3 fois 1. Donc, AR fois 0,76 fois AR est égal à... 0,76 fois AR est égal à 3 fois 1. 3 fois 1, il y a 3. Donc, AR est égal à 3 sur 0,76. C'est égal à 3 sur 0,76. Donc, vous pouvez le calculer. C'est égal à 3 sur 0,76 cm. Vous pouvez calculer 3 sur 0,76. C'est égal à quoi ? C'est égal à un nombre en cm. Ce nombre, comme vous voyez, AR est le plus grand. C'est l'hypoténisme. Donc, ça aura le plus grand côté. Il a la plus grande longueur. Donc, toujours, si on a un triangle rectangle, on peut calculer l'hypoténisme, on peut calculer le cosinisme de ces angles ig. Par exemple, autre exemple. Par exemple, si on a un triangle comme ça, un triangle rectangle. Un triangle rectangle en B, ici on a E, F. Ici, on a 5 cm, par exemple. Ici, on a 4 cm et aussi on a 3 cm. Donc, le cosinisme. Si on veut calculer le cosinisme, on va calculer le cosinisme de cet angle, c'est un angle droit. Donc, le cosinisme de cet angle, on peut calculer le cosinisme de l'angle F et de l'angle B. Donc, le cosinisme de l'angle F et de l'angle F et de l'angle F et de l'angle F et de l'angle F. sur EF est égal à BE, c'est 3. Sur EF, c'est égal à BE, 3. Sur EF, c'est 5. Sur 5, 3 sur 5, c'est-à-dire est égal à 0,6. 0,6. C'est-à-dire cos de BEF. La même chose, on peut calculer cos de BFE. Cos de BFE est égal à le côté adjacent. DEL ALMUHADI et WBF est égal à BF sur l'hypoténisme. L'hypoténisme, il y a EF. Sur EF, c'est égal à BF. BF, c'est 4 sur 5, c'est égal à 4 sur 5. DEL ALMUHADI et WBF est égal à 4 sur 5. C'est-à-dire 0,8 fois 5, c'est 40. Donc, c'est égal à 0,8. Donc, comme vous remarquez, le cos est toujours inférieur à 1. L'hypoténisme, c'est la plus grande longueur. Donc, on a terminé et à la prochaine fois.